Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Territoire, un podcast d'Intercommunalité de France, au programme des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre neuvième épisode, nous recevons Thomas Frinault, professeur en sociologie politique au sein de l'université Rennes 2. Il est aussi chercheur au sein du laboratoire AREN qui travaille notamment autour de l'analyse et de l'évaluation des politiques publiques. Thomas Frinault a parmi ses expertises la décentralisation et la sociologie du pouvoir local, une bonne raison de lui proposer d'échanger autour de la notion de gouvernance des intercommunalités. Bonjour Thomas Frinault. Bonjour. Vous êtes donc ici à la faculté de Rennes. Vous êtes professeur en sociologie politique à Rennes 2. Merci de nous recevoir ici. Avant de parler de cette question vraiment de la gouvernance au sein des intercommunalités, les intercommunalités, elles ont un peu plus de 30 ans. Quel regard vous portez sur leur évolution ? Le premier point de départ réel, c'est 1890 avec les syndicats intercommunaux à vocation unique qui sont développés. Donc c'est vrai qu'il y a d'abord eu un développement de l'intercommunalité technique qui n'était pas forcément le projet. Et quand on prend le début des années 90 comme base, on est plutôt en fait sur une généralisation des intercommunalités de projet, y compris en milieu rural, puisque ça existait déjà pour les communautés urbaines précédemment. Mais c'est déjà une histoire longue. Et cette histoire est importante parce que finalement, on se retrouve aujourd'hui dans une forme de point de tension par rapport à ce qu'a été cette histoire. La France s'est retrouvée confrontée aux mêmes problèmes que d'autres pays en Europe, à savoir un morcellement communal, à savoir que les institutions locales héritées de l'histoire ne pouvaient pas constituer l'unique base de rayonnement de l'action publique locale parce qu'elles étaient trop nombreuses et trop petites. Alors, dans le cas français, c'est particulièrement vrai puisque c'est l'héritage de la révolution française et d'une découpage communale. Donc, on a eu effectivement par rapport à des pays, je dirais, une situation encore plus morcelée, fragmentée qu'ailleurs. Donc, une problématique encore plus intense et plus forte. Et ça pose des questions. Ça pose deux questions complémentaires, mais un petit peu distinctes. La première, c'est que quand vous avez trop de communes, trop petites, c'est que vous avez notamment au milieu rural un problème de capacité d'échelle à produire finalement les politiques et les services attendus par la population, par les acteurs économiques sur le territoire. Donc là, il y a une vraie difficulté, une insuffisance pour les petites communes à le faire. Et puis, la deuxième problématique, c'est pour des territoires où vous avez la présence d'une ville, d'un pôle urbain plus fort, c'est que vous avez aussi des territoires qui sont fonctionnellement intégrés. Finalement, vous avez une ville-centre et puis vous avez toutes les communes limitrophes qui l'entourent. Et on voit bien que ces territoires sont fonctionnellement intégrés, puisque en termes de flux, de déplacement, à la fois pour étudier, pour travailler, pour consommer, pour aller dans des équipements culturels et autres, on voit bien que ces territoires sont fonctionnellement intégrés. Mais que sur ces territoires, vous avez en revanche une fragmentation des institutions municipales. Donc la question qui se pose rapidement, c'est finalement qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme de gouvernement sur ces territoires ? Et à partir de là, vous avez trois types de réponses possibles. L'une qui est impraticable sur le plan budgétaire, c'est finalement donner les moyens par des dotations et des concours à ces communes de produire de manière autonome les politiques. Mais évidemment, ça représenterait un coût insupportable. Puis vous avez une deuxième option, c'est de fusionner le nombre de communes, de réduire le nombre. Donc avoir moins de communes, avoir des communes plus grandes, donc avec une capacité plus importante pour chaque entité communale. Et ce qui marque la France, c'est que finalement, on a toujours, faute de volonté, de blocage politique, on n'a jamais réussi, même s'il y a une petite relance contemporaine avec les communes nouvelles, on y reviendra peut-être, mais on n'a jamais réussi à réduire significativement le nombre de communes. Les politiques fusionnelles ont échoué. Finalement, l'intercommunalité, c'est la troisième solution, mais c'est quasiment une solution alternative. Et pourtant, il y a besoin de réfléchir à cette idée de bassin de vie, on l'a beaucoup appelé comme ça, mais à pouvoir, en fait, prendre des décisions aussi sur cette échelle. Il y a besoin de prendre des décisions à cette échelle et il y a besoin de conduire à cette échelle les politiques. C'est vrai qu'il n'est pas imaginable de revenir finalement sur des politiques municipales ou centrées qui cohabiteraient entre elles d'un territoire à l'autre, d'un territoire limitrophe à l'autre. Donc ça, ce retour en arrière, il n'est pas possible. Il faut avoir en tête que toute l'interco s'est développée pour apporter une réponse fonctionnelle pour conduire des politiques, mais qu'elle devait à tout prix préserver en quelque sorte la légitimité communale et que les interco devaient rester des institutions, des outils au service en quelque sorte des communes. Et ça, on le voit à travers trois séries d'éléments. Le premier, c'est ménager finalement la liberté de choix des communes dans la construction intercommunale. Ça veut dire quoi, ménager la liberté de choix ? C'est-à-dire que longtemps, en fait, d'abord, il n'y a pas d'obligation pour les communes à rentrer dans des interco. Ça veut dire aussi que même s'il y a quelques contraintes posées par le droit, notamment dans les communautés urbaines, ça veut dire qu'il y a aussi un choix assez large sur les compétences qu'on transfère, finalement. Ça, c'est aux élus locaux de faire ce choix-là. Ça veut dire aussi que dans la manière de construire la carte des intercommunalités, il y a une liberté de choix qui est offerte aux élus pour savoir avec qui on coopère. Est-ce qu'on va plutôt avec un territoire qui est au nord, qui est au sud, qui est à l'ouest, qui est à l'est ? Donc ça, c'est la première chose. C'est finalement des libertés de choix assez fortes qui sont laissées aux élus locaux pour construire au local cette intercommunalité. Il y a une deuxième série d'éléments, je dirais, qui rentrent dans cette doctrine. C'est de faire en sorte que jamais l'intercommunalité ne puisse s'autonomiser vis-à-vis des communes et ne puisse venir les concurrencer. Elle doit rester au service des communes. Et ça, on le voit à travers deux éléments qui sont liés. Le premier, ça a été la question de l'élection. Il faut se rappeler que pendant longtemps, il n'y avait qu'une élection indirecte. Il n'y avait pas d'élection directe. Donc ça veut dire que toute la légitimité politique, démocratique, électorale, elle est dérivée des élections municipales et des communes. Donc il n'y a pas de légitimité et d'autonomie concurrentielle vis-à-vis des communes. Et puis la deuxième chose, c'est la question du statut. C'est-à-dire que l'intercommunalité ne peut pas devenir une nouvelle collectivité territoriale. Alors la question ne se posait pas il y a 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui, on voit bien qu'elle peut se poser. Et puis il y a un troisième élément, une troisième série d'éléments, c'est que l'interco se développe, mais je dirais en servant des intérêts à la fois institutionnels et corporatistes, au niveau communal. Comment elle le fait ? Elle le fait d'abord avec ce souci de bien représenter les communes. Ça veut dire parfois de tordre le cou à la réalité démographique. Autrement dit, même une commune qui, sur le plan démographique, dans des grands ensembles, ne devrait pas avoir un siège, a un siège. On a aussi des accords locaux qui font que quand vous êtes dans un territoire aggloméré autour d'une grande ville, la grande ville dispose de moins de sièges que ce qu'elle pourrait prétendre sur des bases démographiques. On le voit bien. Il y a l'idée aussi que quand on avait des interco avant qui étaient plus petites que celles d'aujourd'hui, où il y a eu des fusions, il y avait une démultiplication des vice-présidences. Quand vous regardez les réformes, et notamment les réformes, je dirais depuis la mandature de Nicolas Sarkozy, depuis la loi de 2010 RCT, puis les réformes sous François Hollande, c'est celle-ci auquel je pense, eh bien, il y a des coups de canif. Les élus locaux se font vus imposer des choses ? Le nombre d'interco à fiscalité propre a été divisé par plus que deux, de moitié, en disant qu'on a des intercommunautés beaucoup plus importantes, et qu'on a aussi imposé, plus ou moins, des territoires de coopération à des élus qui n'en voulaient pas forcément. Donc ils sont obligés de coopérer. Ils se retrouvent dans des ensembles où l'État a été plus directif que par le passé, et puis, dernière chose, vous voyez bien que dans les années 2010, on a aussi une montée en puissance de ce qu'on appelle les compétences obligatoires. Elles étaient très importantes pour les communautés urbaines avant, elles le sont évidemment quand les métropoles sont créées, mais pour les communautés d'agglomération et aussi pour les communautés de communes, eh bien, on voit que progressivement, le socle des compétences qui sont obligatoirement transférées, c'est-à-dire qui ne font pas l'objet d'un accord, d'un consensus politique local et d'un vote, eh bien, devient de plus en plus important. Donc on se retrouve avec des élus qui travaillent, qui sont obligés, pour ceux qui ne souhaitaient pas, d'être dans des intercôts, dans des territoires qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus grandes et qui apparaissent, c'est l'un des problèmes aujourd'hui dans la gouvernance, qui apparaissent comme des territoires parfois trop vastes, et avec des transferts de compétences qu'ils ne méprisent pas toujours ou qu'ils n'auraient pas voulu voir transférés. Je pense que l'exemple le plus emblématique aujourd'hui, c'est par exemple la question de l'urbanisme, du transfert des PLU. On voit bien qu'il y a un sentiment de dépossession. Et pourtant, si on prend la situation politique nationale, on a l'impression que ça marche mieux localement que nationalement sur cette idée de devoir coopérer, d'oublier un peu les aspects politiques pour pouvoir avancer sur des projets. Oui, alors là, je pense qu'on est aussi sur quelque chose qui a été très fort dans la doctrine historique de l'intercommunauté en France, et apprécié d'ailleurs à ce titre-là par les inus locaux, et qui pose la question de l'élection. C'est là où on se retrouve dans une forme d'entre-deux ou dans une forme de tension. C'est-à-dire que d'un côté, il n'était pas possible d'en rester ad vitam aeternam à la situation passée qui voulait que vous aviez des institutions intercommunales de plus en plus puissantes pour aller vite, qui produisaient de plus en plus de politiques, mais qui n'avaient jamais de légitimité démocratique directe. Donc les échelles où on prenait les décisions ne correspondaient pas aux échelles où on sollicitait l'électorat pour voter. Donc il y avait quand même ce décalage. Et donc cette question, elle a été mise à l'agenda plusieurs fois, et puis elle a abouti au système que l'on connaît pour les communes de plus de 1000 habitants, à savoir un système qu'on appelle parfois un système de flécheur, ce que j'appellerais un système jumelé, en quelque sorte, puisque en fait, pour les communes de plus de 1000 habitants, sur le bulletin de vote, vous avez deux listes, une liste pour les municipales et une liste dérivée, que l'on affiche, et qui permet effectivement, en droit, de dire que les électeurs participent directement à la désignation des conseillers communautaires. Donc d'un strict point de vue juridique, il y a une avancée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un scrutin direct. Mais dans la réalité ? Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué, parce que dans la réalité, ça n'a pas vraiment mis en visibilité l'interco dans les campagnes. Depuis 2014, les interco n'ont pas été mises, généralement, au cœur des campagnes. Elles restent relativement peu visibles. Ce qu'on avait vu en 2014, c'était plutôt des candidats qui faisaient la pédagogie du mode de scrutin, qui expliquaient ce que c'était, mais ils ne parlaient pas forcément d'interco, de projets et de politiques. Alors, bien sûr, il y a quelques exceptions. Mais ça joue positivement ou négativement sur cette gouvernance, du coup, dont vous parlez ? Je pense que le mode de scrutin, si on doit lui reconnaître certains intérêts, on voit bien qu'il a des limites. C'est qu'il ne met pas les interco au cœur des campagnes. Il a quand même deux intérêts. Un, il a permis d'aller plus loin en matière de féminisation des assemblées communautaires. Il y a aussi un deuxième avantage qu'on avait un peu dans les communautés urbaines, mais pas dans les autres, de l'EPSI à fiscalité propre. C'est que ça permet, ce scrutin-là, au global, d'avoir une meilleure ou une moins mauvaise représentation des oppositions municipales que par le passé, pour faire vivre le débat. Justement, ce que vous dites, ça fait appel au rapport entre ville-centre et intercommunalité. Comment est-ce que l'on pourrait trouver un juste milieu dans cette relation ? Il y a ce que ressentent les élus. Et puis, après, il y a aussi ce qu'on peut observer ou l'analyse personnelle que l'on peut en faire. D'abord, on est dans des situations où vous avez des asymétries entre communes qui peuvent être très importantes. Elles ne le sont pas toujours. Parce que l'idée que vous avez une ville-centre, un vrai cœur urbain, une polarisation urbaine dans une interco, ce n'est pas, je dirais, une situation représentative de 100% du territoire. Il y a encore beaucoup de communautés de communes où vous avez peut-être une commune un peu plus importante que les autres, mais elle n'a pas d'effet de polarisation, elle n'est pas beaucoup plus importante. Donc, la question ne se pose pas. Je dirais qu'il y a même aujourd'hui des communautés d'agglomération où vous n'avez pas un vrai cœur urbain. C'est-à-dire qu'on le voit bien avec les fusions intercommunales, il y a des assemblages de communautés de communes qui sont devenues une communauté d'agglomération, mais sans qu'il y ait un cœur urbain qui polarise. Est-ce que ça ne joue pas aussi sur ce qu'on s'est dit avant, sur le côté, justement, arrangement, on quitte la politique, on arrive à prendre des décisions qui sont bonnes localement ? Il y a donc la question de la distribution des sièges et puis, il y a la question, moi, je l'ai beaucoup vu à Rennes, il y a la question aussi de qui présidera l'intercommunalité. Et ça, ça peut reposer aussi l'impression d'hégémonie dans certains territoires. C'est-à-dire quand c'est le maire de la ville-centre qui devient le président de l'interco. Et il y a des effets qu'on pourrait appeler les effets du centralisme communal. C'est ça. D'ailleurs, c'est le maire de la ville-centre qui préside. Ça, ça reste assez fort. Quand vous regardez l'ensemble des intercommunalités françaises, vous regardez après les élections municipales de 2001 et après les élections de 2020, eh bien, vous vous rendez compte que les présidents d'interco sont à une écrasante majorité des maires, mais qu'ils sont moins souvent que par le passé le maire de la ville-centre. Donc, l'idée de centralisme communal joue, quand on prend toutes les interco en France, tous les statuts, ça joue moins que par le passé. Par contre, quand vous montez sur des catégories de villes, c'est-à-dire des communautés urbaines, des métropoles, là, l'effet du centralisme communal, il devient plus important. Et c'est vrai que quand le maire de la ville-centre est aussi le président de l'interco, ça peut donner l'impression d'une hégémonie. Moi, ce que je constate, mais c'est peut-être une intuition qui mériterait d'être confirmée par des statistiques, dont il ne se pose pas, le sentiment que j'ai, c'est qu'au moins dans les villes, dans les communautés de communes, je ne dirais pas ça, mais dans les plus grandes agglomérations, aujourd'hui, les exécutifs communautaires sont devenus plus politisés, se construisent sur des bases plus partisanes que par le passé. Donc, l'idée historique, en fait, d'un assemblage et d'un compromis sur des bases territoriales me semble aujourd'hui un peu reculée. Et ce qui avance davantage, c'est une sorte de politisation des exécutifs communautaires. On construit les exécutifs communautaires avec des vice-présidences aussi sur des affinités politiques et partisanes. Et ça, c'est un peu nouveau. Est-ce que ce que j'entends aussi, c'est ce côté, finalement, les élus locaux ont appréhendé, se sont un peu plus passionnés aussi pour l'interco. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la question des compétences qui fait qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. Mais est-ce que les élus locaux et notamment les maires sont devenus plus intéressés par cette question intercommunale ? Ce qui m'a semblé très, très perturbant, en fait, dans la relation entre les maires et l'intercommunalité, c'est ce qui s'est passé avec les fusions intercommunales. Et ça, je trouve que ça a beaucoup changé. Alors, ça a changé. Ça pose des difficultés de gouvernance globale parce que quand vous avez des territoires avec 30, 40, 50, 60 communes, évidemment, ça complexifie. Donc là, il y a un problème de gouvernance. mais surtout, ça a eu un autre effet. Moi, je l'ai bien vu en Bretagne. C'est que les fusions intercommunales ont renforcé les positions de certains élus mais ont déclassé les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ces interco fusionnés, vous avez eu énormément de maires qui avant étaient vice-présidents, qui avant participaient au bureau de la communauté commune, qui étaient au cœur et donc étaient en capacité de faire ce lien et ce portage entre l'interco et leur municipalité. parce que je disais, un maire représente la commune à l'échelle intercommunale mais un maire doit aussi être en capacité de faire redescendre ce qui se dit et ce qui se décide de l'interco vers sa commune. Donc, c'est aussi une courroie de transmission. Or, avec les fusions intercommunales, il y a au global une dépression du nombre de vice-présidents à distribuer. Donc, ça veut dire que vous avez eu énormément de maires qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés simple conseiller communautaire dans l'enceinte. Simple conseiller communautaire, ça veut dire qu'ils n'accèdent plus au cœur du recteur nucléaire communautaire. Ils ne seront plus dans les processus décisionnels. Et donc, ils ont une difficulté non seulement pour participer à la décision, pour représenter leur commune, mais ils ont davantage de difficultés aussi pour faire redescendre vers la commune ce qui se passe à l'interco puisque, dans le fond, ils occupent des positions désormais qui sont des positions plus périphériques parce que l'interco n'échappe pas à ce qui est vrai pour l'ensemble des collectivités déritoriales en France. Le pouvoir, il est dans l'exécutif, il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans l'assemblée. Et puis, en plus, vous avez davantage de place qui vous est faite dans l'interco, mais quand vous êtes le maire d'une petite commune aujourd'hui, à la fois, vous avez l'impression d'être en périphérie de la machine communautaire et à la fois, dans la commune que vous dirigez, vous avez l'impression que vous dirigez plus grand-chose que les compétences stratégiques. Mais la solution à ça, c'est une interco à la carte ? Ça ne risque pas d'apporter un peu d'instabilité, notamment de tiens, on ne fait plus ? Si, moi, je pense que ça apporterait de la complexité, c'est évident, ça complexifierait un peu plus le paysage. Or, quand même, il faut être expert, quand vous regardez le droit qui régit l'interco, vous voyez bien, c'est le problème, d'ailleurs, beaucoup des municipaux ont du mal à s'approprier ça, aussi parce qu'en France, il y a des vrais problèmes de formation des élus locaux, et notamment dans le tissu commune et de l'ordre rural, on le voit bien. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a l'idée que, d'un côté, on peut aller à la carte, mais ce que j'en ai compris, mais alors, j'ai peut-être mal lu le rapport, que, par ailleurs, le rapport Wörth, lui, va dans une position qui est aussi opposée lorsqu'il dit qu'il voudrait avoir un seul statut d'intercommunalité avec une seule liste partagée de compétences obligatoires. Donc là, on serait dans un schéma, en fait, de simplification totale de l'interco en France, un seul statut, la même liste de compétences obligatoires d'un côté, on est dans une simplification énorme, et puis de l'autre côté, on a l'idée qu'on réfléchit sur une interco à la carte qui, elle, c'est tout le contraire, en fait. Ça pose aussi la question de, non pas les compétences, mais de la compétence des élus locaux. est-ce qu'il y a suffisamment de connaissances du fonctionnement de l'intercommunalité ? Est-ce qu'on a besoin de faire mieux ? La différence chez les élus locaux, c'est aussi le degré de professionnalisation. En fait, on a des professionnels, des authentiques professionnels, il n'y en a pas tant que ça à l'échelle des élus locaux. On a souvent ce qu'on appelle en sciences politiques des semi-professionnels, et puis il y a tous ceux qui restent dans une sorte de sacerdoce républicain quasi gratuit et qui ont une vie professionnelle à côté. Donc évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne là-dessus. Mais pour une grande majorité des élus municipaux, non. D'abord, je pense qu'il y a un déficit. Ce qu'il regrette, c'est souvent un déficit d'information et de communication. C'est un peu différent. Ce n'est pas comprendre ce qu'est l'interco, c'est finalement comprendre dans mon interco ce qui se décide, ce qui se joue et ce qui revient vers moi. Et là, ça pose le problème de gouvernance. Mais au-delà de ça, il y a effectivement peut-être un problème plus général de compréhension en fait de l'interco et de sa technicité. Ça pose chez pas mal des élus municipaux, y compris des maires de petites communes, parfois un problème d'asymétrie dans la relation, non pas forcément avec les élus à l'interco, ou les élus les plus centraux de l'interco, mais avec les techniciens. Parce que ce que ça fait monter l'interco en France, c'est quand même la présence finalement de techniciens, d'experts, c'est-à-dire dans la structure technocratique par rapport à une municipalité, on a fait monter à travers l'interco davantage de technocratie locale et de compétences techniques. Et donc là où les élus peuvent parfois se sentir dépossédés, déconsidérés, c'est quasiment dans leur rapport en fait aux techniciens de l'interco. La deuxième question, c'est quand même la question de la formation. Quand on parle de professionnalisation en politique, c'est comme dans toute activité, la professionnalisation, elle repose un, sur un critère de rémunération, c'est comme dans le sport par exemple, donc je vis de mon mandat et de mes responsabilités politiques locales, deux, sur le temps consacré à l'activité, évidemment les deux vont de pair, si je peux en vivre, ça veut dire que je peux consacrer tout mon temps à ça, et trois, sur l'acquisition d'un savoir-faire spécifique. La situation paradoxale qu'on a en France, c'est que les élus les plus professionnalisés sont les élus qui vivent de la politique, qui consacrent tout leur temps, qui sont préélus, qui cumulent des responsabilités, et qui finalement vont avoir un apprentissage sur le tas. Mais parce que ils sont professionnalisés, parce qu'ils consacrent tout leur temps, en fait, c'est eux qui développent le plus aussi de compétences techniques. Et, de l'autre côté, en fait, vous avez des élus beaucoup moins professionnalisés, voire pas du tout professionnalisés, qui eux sont les destinataires des dispositifs de formation du droit à la formation des élus locaux en France. Quelque part, le droit à la formation des élus locaux en France, ils ne concernent pas les élus les plus centraux qui sont professionnalisés, qui en font un métier, une carrière, ils concernent davantage les autres, finalement, ceux qui ne sont pas complètement professionnalisés. Et quand vous regardez la question du droit à l'information des élus locaux en France, il n'est pas satisfaisant. Dans ce que le droit reconnaît, c'est peut-être insuffisant, mais surtout, dans les faits, on n'utilise pas l'argent qui devrait être utilisé dans l'information des élus locaux. Est-ce que la gouvernance locale, dans ce qu'elle est aujourd'hui, peut répondre à ce grand enjeu qu'est la transition écologique ? Moi, je pense que oui. Si je compare la question commune interco, on pourrait dire si on fait ça à l'échelle des communes, c'est plus petit, il y a plus d'agilité, on décide plus vite en quelque sorte que de construire une majorité de votes autour de règles communautaires. Mais, bon, il me semble que sur la question des transitions, il n'y a pas forcément davantage comparatif à ce qu'on mette ça dans les communes plutôt que dans les politiques communautaires. je pense par ailleurs qu'on parlait de la technocratie communautaire, il y a probablement plus de ressources d'expertise technique, d'ingénierie dans les interco que dans chacune des communes membres, du moins les plus petites. Donc, l'ingénierie, elle est partagée, elle est mutualisée par l'interco. Et puis, après, je pense que ce qui est important et ce qui se fait déjà dans certains territoires, c'est que l'interco doit être moteur dans ses propres politiques, mais elle doit être moteur pour impulser des changements dans les communes et dans ce que maîtrisent les communes. Merci Thomas Friot. Merci. C'est la fin de ce neuvième épisode de notre podcast. Vous pouvez retrouver des liens pour compléter les réflexions dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada